Huile 100% arachide, c'est notre huile. Il y a quelques mois, vous ne voulez même pas du CMT, mais aujourd'hui vous avez décidé de rentrer. Pourquoi ce choix ? Merci. Ce choix résulte du fait que le président du Conseil n'y a pas de transition, à savoir M. Mahmoud Idéry, suite à un appel qu'il a lancé en direction de l'ensemble des forces vives tchadiennes, ainsi que la diaspora, nous sommes sentis concernés par cet appel. Nous avons donc décidé de répondre à cet appel qui pourra au moins permettre à ces pays, le Tchad, de pouvoir sortir d'un tournage décisif qui est le dialogue politique national inclusif, appelé de tous ses vés par l'ensemble des acteurs locaux et l'ensemble de la communauté internationale. Est-ce que vous avez un appel à lancer ou bien ? Quelles sont les garanties que vous avez pu faire ? D'écouter la garantie, déjà la parole donnée par le chef de l'État constitue pour moi et pour mes collègues une garantie fondamentale qui nous a permis effectivement de croire en rue et de croire effectivement à la volonté politique qui anime le Conseil Militaire de Transition à faire que nous puissions participer pleinement à ces processus. Vous êtes blogueur, est-ce que vous allez continuer votre travail ici ? La question du blog pourra peut-être reléver d'une conférence de presse que nous avons prévue hier, avant-hier, c'était par rapport à un débat qui a eu lieu sur la radio citoyenne au Canada. Donc nous pensons effectivement développer tout ce... Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le processus de dialogue politique inclusif. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'entourage de vos camarades qui sont restés à l'extérieur ? La dernière question. Tout à fait. Le fait que nous sommes ici présents à N'Djaména témoigne de notre volonté de participer au dialogue. Aujourd'hui, notre participation, notre présence à N'Djaména doit effectivement servir aux autres compatriots tchadiens auprès desquels je lance un appel solennel afin qu'ils rejoignent effectivement ce processus. Monsieur Makary, il y a 20 ans. Vous n'avez pas... Vous n'êtes pas... Que ressentez-vous, que ressentez-vous, monsieur Makary ? Après 20 ans. Je n'ai pas pris... Vous n'aimez pas le micro par ici. S'il te plaît. C'est un peu plus de 10 ans. Je pense que ses frères et ses compatriotes qui ont décidé en toute responsabilité de regagner la patrie ont compris que la politique prônée par le gouvernement est une grande politique sincère et honnête. Mais je voudrais aussi profiter de votre micro pour lancer un vibrant appel à ceux de nos compatriotes qui hésitent encore à emboîter le poids à ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui. C'est un grand événement pour faire un chien. J'en suis fier. Merci.